Je pense que là, l'image qui est derrière moi, tout le monde l'a vue au moins une fois dans sa vie. Mais pas forcément d'ici, et là c'est un des plus beaux points de vue sur la vieille ville de Jérusalem. En fait, on est sur le toit d'un hospice autrichien. Il y a des établissements européens qui ont été construits dans la vieille ville, ou juste aux abords de la vieille ville fin 19e, et celui-ci c'est un des plus spectaculaires. C'est un grand hospice dédié, à l'origine en tout cas, à des pèlerins autrichiens, austro-hongrois. Et ça permet effectivement d'avoir une vue rayonnante sur l'ensemble de la vieille ville. Donc juste en arrière-plan, ce qu'on voit c'est l'image la plus classique et la plus belle peut-être de Jérusalem. Effectivement, là c'est le dôme du rocher, qui est au centre de l'esplanade des mosquées. Donc ce beau dôme doré sur la structure bleue. Alors cette structure bleue, elle est relativement récente en fait, elle date je crois du 16e, 17e siècle. Moi je ne suis pas un spécialiste, donc ce que je veux dire n'est pas forcément très précis dans les dates. Mais par contre la structure elle-même, cette structure octogonale, en fait c'est le bâtiment islamique, je crois le plus ancien en élévation, qui soit conservé. Et il n'est pas n'importe où. Ce dôme du rocher, en fait il coiffe un endroit qui évidemment est au cœur, mais vraiment là c'est l'épicentre de tout ce qu'on appelle les religions abrahamiques. Puisqu'en fait c'est le rocher d'Abraham, c'est là où Abraham est censé avoir reçu la tentation ultime de la part de Dieu, puisque Dieu lui avait intimé l'ordre de tuer son fils. Et c'est là où à la fin l'ange retient le bras d'Abraham, puisque Abraham était prêt à aller jusqu'au sacrifice ultime, sachant que ce fils c'était le fils sur lequel il fondait tous ses espoirs pour créer une progéniture et une descendance qui allait peupler la terre. C'est ainsi que Dieu lui avait dit. En plus il l'a eu très tard ce fils, puisqu'il était déjà très âgé, sa femme aussi, c'est déjà une forme de miracle qu'il ait pu avoir un enfant. Et pourtant au dernier moment Dieu lui dit « je vais te reprendre ce fils ». Il a tellement d'amour pour Dieu ce bras Abraham, qu'il est prêt à aller jusqu'au bout du sacrifice et à tuer son fils, enfin en fait il est sur le point de le tuer, Isaac. Dieu retient le bras et c'est le rocher d'Abraham. Par ailleurs sous le rocher d'Abraham il y a la grotte, et dans cette grotte il y a le puits des âmes, c'est là où toutes les âmes sont censées arriver au moment du jugement dernier, suivi par le Messie. Et en arrière-plan du rocher d'Abraham on voit le Mont des Oliviers, au pied du Mont des Oliviers on devine déjà des cimetières. Ces cimetières sont sur les pentes de la vallée des Larmes, la vallée du Quai de Rhone. Donc là c'est vraiment la vallée des morts, et c'est de là où sont censés à un moment donné sortir les morts, au moment où ils seront appelés pour le jugement dernier, passer par une porte qu'on ne peut pas voir d'ici évidemment, qui est la porte dorée, rentrer dans l'esplanade des mosquées, aller jusqu'au rocher, descendre dans le puits des âmes, et là le jugement dernier s'opérera. Donc on est vraiment sur l'alpha et l'oméga du monde. Cette marque abrahamique, le moment vraiment où Dieu et Abraham scellent cette alliance, est la fin du monde, puisque c'est là où les âmes sont censées arriver au moment de la fin du monde. Par ailleurs, donc là c'est cette grande grande esplanade des mosquées, avec en arrière-plan le petit dôme gris qu'on voit au fond, il a l'air petit d'ici, une mosquée très importante aussi dans l'histoire de l'islam, c'est la mosquée d'Al-Aqsa. C'est cette mosquée qui correspond à l'endroit le plus lointain par rapport à ce qu'était la représentation de la géographie de l'islam, dans les tout premiers temps de l'islam. C'est sur ce rocher que Mahomet est censé avoir fait le voyage nocturne, donc il s'est rendu dans ce qu'on appelle le sanctuaire le plus lointain, autrement dit l'esplanade des mosquées, et c'est là où il est monté au ciel, et il a reçu un certain nombre de paroles, de la part des prophètes qu'il avait précédés. Les prophètes précédents lui confient d'être l'ultime étape de la révélation divine. En tout cas, c'est comme ça que c'est conçu et perçu par l'islam. Si on fait un petit tour par là, on voit deux autres dômes gris. Ces dômes-là correspondent, cette fois-ci, à un édifice qui coiffe un autre rocher, c'est le rocher du Golgotha. Là, c'est un édifice, vous l'avez compris, c'est le Saint-Sépulcre. On est au-dessus du Saint-Sépulcre. C'est un édifice qui n'intéresse cette fois-ci que les chrétiens, mais dont on voit très bien l'effet de symétrie topographique et symbolique. C'est que d'un côté, on a le rocher d'Abraham qu'on vient de voir, et en vis-à-vis, on retrouve un autre rocher très important qui est une autre alliance entre Dieu et les hommes, cette fois-ci incarnée par Jésus, autrement dit, qui intéresse strictement la lignée chrétienne, sachant que Jésus est quand même très important aussi pour les musulmans. Le Saint-Sépulcre lui-même, il est exactement à l'aplomb de cette coupole qui est la plus grosse des deux coupoles, celle qui est en arrière-plan, tandis que la première des deux coupoles, c'est la plus proche de nous, en fait, elle est sûre au-dessus du cœur de l'église construite par les croisés au XIIe siècle, lorsqu'ils ont repris la ville aux musulmans, parce qu'ils ont pris la ville aux musulmans, ils ne l'avaient jamais eu avant, et grosso modo, on est vraiment très proche, je dirais, de la zone où se trouve le Golgotha, autrement dit, si on en croit en tout cas cette géographie symbolique et religieuse, l'endroit où le Christ a été crucifié. On vient de parler évidemment du Dôme du Rocher, on vient de parler du Saint-Sépulcre, on demande d'éléments qui structurent aujourd'hui en tout cas la topographie de la ville. L'autre élément qu'il faut intégrer évidemment, c'est toute la ligne de remparts qui encercle la ville de Jérusalem. Il y a une littérature absolument considérable sur l'extension de cette ville, à quel moment est-ce qu'elle s'étend, elle se rétracte, dans quelle direction est-ce qu'elle s'est développée. Aujourd'hui, en fait, la ville, grosso modo, sans son périmètre marqué par ses remparts, il est figé depuis le XVIe siècle, et depuis les remparts qu'on suit à l'époque de Soliman le Magnifique. Donc là, on est vraiment au moment où la ville est prise par les Ottomans, elle va rester sous domination ottomane jusqu'au tout début du XXe siècle, et c'est eux qui ont le droit d'avoir construit ses remparts. Évidemment, une partie de ces remparts reprennent les contours de remparts plus anciens, et là, c'est là où je dis que historiens, archéologues, ont bâti une littérature, enfin, ont élaboré une littérature considérable sur la question de la taille de la ville. On estime qu'à un certain moment, la ville était plutôt développée vers le sud et qu'elle s'est développée vers le nord, on estime que telle rue est vraiment très ancienne ou pas très ancienne, etc. Et c'est en fait l'impression qu'à n'importe quel voyageur ici en venant, parce qu'on lui parle de Jérusalem, c'est que ses remparts seraient censés marquer une ville éternelle. En réalité, c'est une ville qui est en mutation permanente, en mouvement permanent. Elle a changé de géographie symbolique à plusieurs reprises. Si on compare ce que pouvait être la ville, par exemple, il y a 2000 ans, à l'époque où on considère qu'elle est une capitale, en tout cas une ville importante d'un royaume juif, et si on compare à ce qu'elle est au moment où elle devient une ville qui ensuite n'est plus une capitale et qui ne le sera plus d'ailleurs jusqu'à très récemment, mais qu'elle devient une ville importante aussi bien pour le monde islamique, pour le monde chrétien, puis de nouveau le monde islamique, etc., etc. Évidemment, tout en fonction de l'évolution géopolitique, en fonction de l'importance de telle ou telle de ses religions, de ses forces politiques. Cette ville, qui de toute façon n'est pas une ville en tant que capitale politique, encore une fois, elle n'en a jamais été depuis grosso modo 2000 ans, depuis 1948, et que la création de l'État d'Israël va faire en sorte que cette ville finisse par devenir la capitale de l'État israélien. D'ailleurs, on est au cœur de cette écolité en ce moment, avec le déménagement de l'ambassade américaine, mais je ferme cette parenthèse. Pendant 2000 ans, grosso modo, elle n'est pas une capitale. Elle est avant tout une ville sainte, avec une mutation géographique qui s'opère en fonction justement des lieux qui sont sanctifiés et qui deviennent les lieux de pèlerinage les plus importants. Pour ça, pour revenir en disant que les pèlerins aujourd'hui arrivent dans cette ville en pensant qu'ils sont dans une topographie figée, et rien n'est plus faux, cette ville n'a cessé de se transformer en profondeur dans sa géographie. Dans cette ville aujourd'hui, en tout cas, et c'est relativement récent, il y a des quartiers distincts qui ont été progressivement structurés. Grosso modo, il y a toute une partie de la ville, celle qui est derrière toi en particulier, celle qui est devant nous, à nos pieds, qui correspond au quartier arabe de la ville. Si on fait un petit mouvement en direction du Saint-Sépulcre, là, en revanche, on désigne des quartiers qui sont des quartiers chrétiens. Les quartiers chrétiens ne se limitent pas à ça, puisque si on retourne un petit peu cette fois-ci vers le sud-ouest, on a les quartiers arméniens, avec notamment la grande cathédrale Saint-Jacques. Et derrière le quartier arménien, en arrière-plan, on a le quartier juif tel qu'il est aujourd'hui, à peu près périmétré. Il y a quand même un monument extrêmement emblématique de Jérusalem, dont je n'ai pas dit un mot pour l'instant, c'est évidemment le mur des Lamentations. Donc ce mur des Lamentations, qui est l'autre grand lieu saint, évidemment, parce que lui, il m'est dédié cette fois-ci strictement aux Juifs, et donc c'est au pied de ces maisons que s'ouvre un tronçon, en fait, de l'ancien mur d'enceinte de l'esplanade, non pas des mosquées, mais du temple, c'est-à-dire de l'esplanade telle qu'elle avait été conçue, associée à Hérode il y a à peu près 2000 ans, qui depuis au moins le Moyen-Âge, d'ailleurs, est un lieu de pèlerinage pour les Juifs, et qui là a été évidemment mis en valeur depuis une cinquantaine d'années pour être un des lieux saints, peut-être le lieu saint le plus important, évidemment, du judaïsme. Lorsque les troupes israélaïennes ont pris la vieille ville aux Jordaniens, donc en 1967, en juin 1967, ce quartier a été rasé de manière à aménager un passage, plus qu'un passage, une mise en valeur du mur des Lamentations. Il est resté néanmoins à cette porte des Maghrébins, qui est là-haut, qui est au sommet de cette rambarde. Cette rambarde, en l'occurrence, c'est le seul point de passage pour les visiteurs de l'esplanade des mosquées non musulmans. Il y a beaucoup d'autres portes, mais qui là sont réservées aux musulmans. Celle-là, elle est empruntée par les non musulmans. Et donc, quand on est à cette porte, on est de plein pied sur l'esplanade des mosquées, avec évidemment à droite, tout à fait au sud, et qui regarde vers le sud la mosquée de Dalaxa, dont on voyait aussi le dôme gris quand on était sur le toit de l'Hospice autrichien, et évidemment le dôme doré du dôme du rocher, qu'on voyait aussi ô combien lorsqu'on était là-haut. La vieille ville de Jérusalem, elle est encadrée par deux vallées, donc la vallée du Quédron ici, et la vallée de la Géenne ici, comme ça, qui finissent par se rejoindre un peu plus au sud par rapport à la carte telle qu'on la voit. La ville elle-même, en fait, étant partagée également par un Talveg, un Ouadid, d'où la rue El Ouad, qui correspond donc à un des deux quarts d'eau. Elle est en topographie très complexe, on a des points hauts ici, on a des points hauts là, on a un point hauts là, et entre les deux, on a plusieurs incisions, et notamment cette grande incision du Talveg qui correspond aujourd'hui à la rue El Ouad. Ce plan permet aussi, naturellement, de retrouver grosso modo les grands quartiers de la Jérusalem actuelle, tels qu'ils se sont périmétrés au cours des dernières décennies. Avec, autour du Saint-Cépusque, le quartier dit quartier chrétien, ici le quartier musulman, grosso modo ici, en fait, et qui descend jusque là, voilà, ici tout ça, ça c'est le quartier musulman. Le quartier juif qui est devant nous, ici là nous on est, donc on est au cœur du quartier juif d'ailleurs, et en arrière du quartier juif, entre la porte de Jaffa et la porte de Sion, le quartier arménien. Là on est dans une rue très importante pour les pèlerins chrétiens, parce qu'on est via Dolorosa, dans un axe, dans un tronçon, pardon, la via Dolorosa. Donc cette rue qui a été créée, on va dire au Moyen-Âge, pour incarner le lieu de, en tout cas le trajet par lequel le Christ est passé, de sa prison à sa passion. Et au milieu de cette rue, c'est un arc très important aussi, qui est l'arc de l'Ecce Homo, qui rentre dans cette topographie chrétienne de la ville, et qui par ailleurs, sur un plan archéologique, est très intéressant, parce que c'est un arc romain. Quand on cherche les traces de la Jérusalem romaine, qui sont assez discrètes dans le paysage de Jérusalem, et qui pointent un peu partout, et qui structurent beaucoup plus qu'on pourrait le penser de la topographie de la ville, et là, on pense notamment à cet arc de l'Ecce Homo. C'est la rue El Ouad. En gros, El Ouad, c'est El Ouaddi. On comprend tout à fait le sens de ce mot, le Ouaddi. En fait, c'est quand même sur un ancien Ouaddi, donc un ancien Talveig, qui traverse toute la vieille ville de Jérusalem, du nord qui est derrière toi, vers le sud, qui est droit devant nous. Et en l'occurrence, ce trajet, qui est le fond du Ouaddi, reprend grosso modo, si tu veux, le tracé d'une des rues romaines. On parle du cardo oriental, il y a des traces effectivement archéologiques qui montrent que c'est bien le cardo oriental. Droit devant nous, là, au bout de cette montée, se trouve la porte de Damas, et on est sur la grande porte nord de la ville, et à même pas moins de 10 mètres de nous, immédiatement sur la gauche, on va dire le panneau marqué Church of the Holy, c'est plus, immédiatement à gauche, en fait, il y a une autre rue qui part, et ça, ça correspond au grand cardo, qui est le cardo occidental. Alors là, droit devant toi, on est dans Chain Street, donc en fait, tu regardes droit vers l'ouest, si on partait tout droit par là, avec une petite chicane, on arrive à la porte de Jaffa, et derrière toi, on arrive à l'espoir des mosquées par la porte de la chaîne. Une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est, dans la vieille ville, c'est les nombreux et splendides palais mamelouk. Là, on est dans des bâtiments construits au 14e, 15e siècle. C'est la bibliothèque Ralidy, qui contient une des plus belles collections de manuscrits médiévaux. Ça commence au médiéval, ça se finit à l'époque moderne, arabe, et pas seulement arabe, persan, etc. Donc, bibliothèque privée de les villes, gérée depuis plusieurs décennies par la famille Ralidy. Là, on a les traces d'une rue à péristyle, qui correspond à l'emplacement d'un des cardos, en l'occurrence le principal cardo, celui qu'on appelle le cardo occidental, et qui, aujourd'hui encore, dans la topographie de la ville, se retrouve à travers un certain nombre de rues, qui sont grossement au 7 pied devant nous, on retrouve les parallèles légèrement surélevés à l'axe de ce cardo occidental. Donc là, on est sur une des grandes portes, une des principales portes de Jérusalem, la porte de Damas, la porte qui regarde vers le nord. C'est aussi, d'un point de vue de l'histoire de la ville, c'est un des points, je dirais, sur lesquels on peut s'accrocher pour traduire, pour essayer de fabriquer une histoire qui soit sur la longue durée. Puisque la partie basse de cette porte de Damas, on retrouve le niveau antique, le niveau romain. Cette porte-là, de manière à peu près certaine, elle fait partie des portes qui ont été construites par Adrien, vers 130, si je ne dis pas de bêtises, au moment où, après que la ville ait été censément détruite, à peu près 50 ans avant Partitus, la ville est reconstruite par Adrien, elle répond à un autre nom, elle s'appellera Aelia, mais en l'occurrence, on est sur une porte antique. Au-dessus de cette porte antique, on a toute la muraille qui se développe, et qui raconte, en revanche, les différents étages de murailles qui ont pu être élaborés à cet endroit-là depuis, avec certainement, notamment, des étages Mamluk, et tout à fait au sommet, les créneaux sont plutôt de style ottoman. Donc là, on est vraiment sur l'état final, c'est la muraille de Soliman, mais en dessous de la muraille de Soliman, on a différents étages de murailles plus anciens, notamment la muraille Mamluk. On n'est pas non plus très loin, sans aucun doute, là, du tracé pour lequel cet endroit-là, de la muraille, tel qu'on peut les connaître les francs, lorsqu'ils sont arrivés ici, à la toute fin du XIe siècle, pour se saisir de la ville. Et cette porte, aujourd'hui, en tout cas, elle est très importante d'un point de vue géopolitique, puisque c'est la porte qui ouvre sur le quartier arabe de Jérusalem, de la vieille ville, et derrière nous, en fait, là, on est dans la partie Jérusalem-Est, on est dans la Jérusalem arabe, et notamment, juste derrière toi, on a le grand axe de la rue Salahadine, qui est une des rues principales de Jérusalem-Est. Là où nous nous trouvons, et derrière nous, c'est dans la colline de Sion, cette porte de Sion, qui est percée dans le rempart ottoman, le rempart de Soliman, ouvre sur le quartier juif, elle raconte toute une histoire des conflits, des appropriations de cette ville, parce qu'on est juste sur la ligne frontière, avant 1967, on est sur la ligne frontière entre donc la partie palestinienne-jordanienne, en fait, et la partie israélienne. On y voit aussi des traces d'appropriation des lieux. On voit évidemment des inscriptions arabes à moitié fachées, pas palestines. En dessous, là, sur le chambrand, a été apposée une mésouza. Autrement dit, cette représentation de fragments de rouleaux de la Torah posée sur le chambrand des portes, juives, et qui, évidemment, matérialise un rituel important d'appropriation de la ville à travers ce rituel juif. On est à l'est de la vieille ville, et devant nous, là, s'étend la vallée du Quédron, qui est la vallée des Morts, avec devant nous, s'étend le cimetière musulman, au fond de la vallée, juste devant, là, c'est un cimetière chrétien, en l'occurrence, je crois, grec, et juste derrière, bien sûr, sur les pentes du Mont des Oliviers, une partie du cimetière juif. C'est un lieu, évidemment qui est très... Vous voyez, on en voit toute la charge symbolique, ne s'est-ce qu'à travers tous les cimetières qui sont ici, parce qu'il se trouve qu'on est au plus près du Mont du Temple, pour les Juifs, on est au plus près, évidemment, de l'esprit des mosquées pour les musulmans, et devant nous, la porte dorée, cette porte dorée est la porte par laquelle est censée rentrer le Messie à la fin des temps et avec lui toutes les âmes. Donc, on comprend maintenant toute l'importance d'être inhumé à cet endroit-là pour aller rejoindre le puits des âmes sous le rocher d'Abraham. Par ailleurs, devant nous, on est sur des très hauts lieux aussi pour le christianisme, puisque juste devant, là, on voit cette basilique, dite basilique des nations, donc évidemment, église chrétienne, église récente, mais qui est à l'emplacement même, ou à peu près à l'emplacement d'une basilique byzantine, construite juste à côté d'un petit carré d'olivier, qu'on voit là, tu vois, on voit le vert tendre des oliviers, qui est le jardin de Gethsémanie. C'est là où le christ, donc, est censé avoir été arrêté dans sa dernière nuit de liberté, au moment où, après avoir douté, il choisit de se livrer aux militiaux. Donc, l'avis d'un lieu très important parce que c'est le lieu des dernières prières du Christ avec ses, vous saurez que les disciples qui sont en train de dormir sous les oliviers à cet endroit-là, et juste en face se trouve la grotte de la Vierge et le tombeau de la Vierge. Alors là, on est sur une promenade, aménagée, une jolie promenade, aménagée le long des murailles à l'extérieur, sur tout le pourtour ouest de la vieille ville, donc on regarde vers Jérusalem-Ouest. Ça donne l'occasion de voir ces murailles posées sur le rocher, tu vois bien tout le baie de roc devant nous, entamé par des carrières, plus bas, les murailles encore une fois dans leur état actuel, une muraille du 16e, du 17e, une muraille de Soliman. En arrière-plan, là-bas, on voit le petit minaret, la petite tour ronde, posée même sur une tour fortifiée, carrée, plus importante. Là, on est sur la citadelle, c'est la porte de Jaffa et c'est un autre endroit qui permet vraiment d'accrocher une connaissance de la ville sur la longue durée, puisque on sait que les fondations de cette citadelle remontent à l'époque antique, sans doute aux Asmonéens, d'après je crois les données archéologiques obtenues ici, remaniées sans doute pendant une bonne partie d'antiquité et après, tout au long de l'histoire, c'est resté à la fois, on sait que c'est une porte, on sait que c'est une citadelle et qu'ils conservent après cette fonction défensive, aussi bien là, il y a tout un glacé, je crois, qui est d'époque médiévale, en l'occurrence, par les francs, remaniées avant et après à différents moments de possession de la ville par les troupes islamiques, jusqu'à évidemment à l'époque ottomane. Donc cet endroit-là est aussi un endroit très important pour la compréhension de la géographie de la ville dans la longue durée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada